bonjour les scrappeurs et les scrappeuses ça y est nous voilà revenus de vacances bon bah écoutez depuis le 30 mars c'était c'était bien mais on est content de rentrer c'était bon on est parti un petit peu je vais vous raconter un petit peu quand même le début de l'histoire on sera jamais parti tous les deux au portugal comme ça c'est clair mais on est allé au début du mois de mars pour l'anniversaire de notre aîné et notre fils de paris était là on était toute la famille tous les sept et les enfants nous ont dit ah bah il fait maintenant vous allez sortir et copine car puis vous allez partir on a dit oui avec mon mari on avait prévu d'aller à la dune du pila parce qu'on n'y a jamais été on s'était dit tiens ça sera notre première sortie on ira à la dune du pila bon et puis les enfants dit oui mais vous pourriez aller plus loin vous deviez aller au portugal c'est vrai qu'on devait aller au portugal mais avant que mon mari soit malade donc ça remonte à 2017 et ça s'est pas fait parce que l'autre couple avec qui on devait partir bah ça s'est pas fait pour eux non plus ils sont pas allés donc voilà et mais allez-y allez-y ils ont insisté surtout l'aîné pierre un petit peu moins mais surtout alexandre et puis et ben on les a pris au mot on a dit bon on va y aller alors entre temps on est allé manger chez des amis qui font beaucoup ils ont un c'est un van un daniel qu'ils ont ils ont un van puis ils vont par un fourbon aménagé et ils vont un peu comme ça partout à l'aventure et le portugal ils l'ont fait il ya quelques années l'année dernière ils ont fait la l'italie du sud et la sicile l'année d'avant ils avaient fait l'italie du nord et je crois que c'est l'année d'avant que ça avait fait portugal donc on leur a demandé ils avaient le le petit bouquin vert là de chez michelin et puis moi j'avais acheté une grande carte c'était espagne portugal alors vous pensez bien que c'était que les grands rousses il y avait beaucoup de choses alors nous voilà parti comme ça alors le premier jour on avait dit bon on va s'arrêter à la dune du pilat sauf que le premier jour il y avait de la tempête on s'est dit on va pas y aller le jour de tempête c'est pas pas terrible on a couché à libourne dans un comme ça on a évité bordeaux dans un camping car park parce que nous on adore camping car park donc voilà on est après le deuxième jour on a couché à hondaï et puis le troisième jour on était rendu en en espagne avant on a commencé à allonger le long là bas mais c'est vrai que les camping cars quelquefois on est très très loin des villes alors il ya des villes qu'on pensait voir où on s'est pas arrêté j'avais commencé à faire un petit programme pour les premiers jours mais oui mais ça se passe jamais comme on veut on je me trouve un peu sombre je vais peut-être vous bouger un peu voilà là c'est plus clair donc ça se passe pas vraiment comme on voulait alors on a vu des choses magnifiques on a eu un super beau temps l'espagne on a mis quand même quelques jours à traverser parce qu'on n'allait pas très très vite on est allé à la corogne parce que à la corogne on en parle eux ils disent à corogne mais nous on dit la corogne et c'est vrai que c'est à voir c'est une jolie ville et puis l'air de camping car elle est allé au port de plaisance c'est vrai qu'au bord de la mer il ya beaucoup d'air de camping car qui sont auprès des ports de plaisance alors bon on a continué on a en espagne on a vu de jolies choses aussi je me souviens plus mais mon mari a été longtemps abonné une revue de camping car j'avais pris un petit peu de documentation là dessus et bon en espagne au départ on peut pas dire qu'on a eu ça s'est bien relativement bien passé et puis on est allé à saint jacques de compostelle alors là on est égaré très très loin parking était très loin on a fait à pied le chemin pour aller sur le site alors on n'a pas trop compris parce qu'ils nous laissait pas trop rentrer dans les monuments enfin mais ce qui est beau à voir c'est tous ces gens qui viennent qui arrivent qui se retrouvent ils ont souvent des t-shirts pareil et ils chantent enfin c'est c'est à vivre et on a pris le petit train pour faire le tour de saint jacques quoi voilà et puis après on s'est dit bon va aller pas loin de la frontière comme ça demain on passera de l'autre côté donc on est passé mais alors là on n'a pas compris parce que sincèrement on pensait que en espagne il n'y a pas beaucoup d'autoroutes vous savez bien le gouvernement a changé tout ça il ya quelques années mais au portugal il ya des autoroutes et on nous on s'était pas renseigné il ya des autoroutes où en fait il faut acheter des choses à l'avance où il y en a qui sont comme nous qui sont payantes enfin bon d'autres qui ont un boîtier et on a appris tout ça en regardant internet pendant notre voyage alors alain dit il ya des portiques c'est étonnant on devrait payer enfin alors j'ai commencé à regarder alors je vois un site où ça me disait ben non c'est gratuit enfin au juste ça nous paraissait bizarre et puis on avait déjà passé porto parce que porto c'est quand même tout dans le nord et du pays et puis porto on est resté deux jours on a couché deux nuits là bas pour passer une journée entière à porto et je vous dirais que si vous devez aller au portugal c'est la ville qu'il faut voir lisbonne c'est bien mais moi j'ai mieux porto et donc nous voilà nous voilà arrivé à figuerra d'afo sur la côte puisqu'on suit la faute la côte et déjà le vendredi on n'avait pas trop compris parce que nous on a le lundi de pâques et eux en fait ils ont le vendredi saint en jours comment dire férié alors il faut la fête ils font vraiment la fête le samedi soir le dimanche et nous à figuerra d'afo s'il y avait une énorme fête on était juste à côté le parking était juste au bord et c'est une belle station balnéaire c'est et le lundi on s'est dit bah si eux ils ont ils travaillent pas le vendredi peut-être qu'ils travaillent le lundi alors on avait cherché on avait vu qu'il fallait acheter des tickets cet été alors c'est des tickets qu'on gratte on rentre le numéro dans son téléphone enfin dans sur leur site et ça marche bon alors moi j'ai beau essayer de le faire en fait j'arrivais pas à le rentrer parce que s'il y en a qui vont bah je vous donne l'astuce quand même nous nos numéros français vous avez deux lettres trois chiffres deux lettres et entre les chiffres et les lettres vous avez le le petit le petit le petit point du 6 et en fait il faut pas le faire il faut pas le faire et ben je suis retourné la fille elle parlait très bien français on a fait deux postes parce que la première il faisait pas et bon la fille me l'a rentrée elle m'a dit vous allez recevoir un message de confirmation on n'a jamais eu de message de confirmation on était quand même ça nous stressait un petit peu quand même parce que on avait vu qu'on pouvait avoir des grosses amendes bon alors sur le parking entre autres j'avais vu des messieurs il y avait un couple je pense est ce que c'est des espagnols ou des portugais puis un couple de français puis mes yeux français du mieux non vous pérez rien ben je dis moi j'aime bien être en règle j'aime pas faire les choses comme ça un petit peu n'importe comment bon alors après on avait ces tickets là après on a descendu puis après c'était des autoroutes péantes dans le sud parce qu'on voulait aller jusqu'à faro et l'alentéro qui est une région portugaise elle est jumelée avec la commune où il y a une ville de l'alentéro alors c'est comment ça s'appelle la ville de l'alentéro là qui produit du vignoble c'est plus dans les terres on est passé tout près oh ben si tu m'as dit c'est ça le nom donc ils sont un santamaro voilà alors j'ai dit tiens on va aller voir il y a du vignoble puis on voulait quand même descendre jusqu'à faro faro entre nous bon c'est une commune presque il les gens moi ça me rappelle un peu perpignan avec comment dire palavas un peu entre les deux il y a il y a il y a la mer enfin c'est des marais enfin ouais c'est c'est sincèrement les gens qui veulent aller au portugal moins longtemps ils descendent jusqu'à lisbonne bon ils traversent ils peuvent remonter par l'autre côté parce que il y a des jolies villes comme et vauria cambria je sais pas si on dit comme ça mais moi je dis comme ça il ya des jolies villes à voir mais bon le bas c'est pas nécessaire ça vaut pas le détour mais alors il ya cette histoire là et puis en revenant on est alors je vous explique pas parce que sur l'autoroute c'est bien map beaucoup de vous se servent de map ils vous disent tourner à droite alors ils vous le disent des fois à l'avant ou des fois ils vous le disent un petit peu après on tourne trop vite ou on tourne pas assez vite ou alors il ya un endroit les portugais ils ont dû nous prendre pour des cinglés sur l'autoroute on l'a fait quatre fois sur une portion de 20 kilomètres à peu près mais on savait pas on voulait trouver une aire moi j'avais vu une aire et puis en fait ça se trouvait dans un boui boui on est allé plus loin c'est vrai que on peut s'arrêter un peu n'importe où il ya beaucoup d'endroits mais nous on était un peu hors saison je vois dans le sud il ya beaucoup de camping qui n'était pas ouvert donc les aires d'autoroute des fois c'est moins intéressant puis le camping on en avait besoin de temps en temps aussi ben pour laver notre linge quoi voilà enfin il ya peut-être des choses qui me reviendront parce que pour tout vous dire je vais faire un comment dire junk sur notre voyage mais j'espère le faire cette année là je vais trier les faut enfin sur mon pc je vais trier les photos que je veux développer parce qu'on en a pris beaucoup et puis j'ai ramené toute la documentation pour essayer de de trier par ville aussi je vais sortir les photos puis trier un peu par vie mais la dernière histoire qui nous est arrivée qui va peut-être vous faire rire mais nous ça nous a pas fait rire sur le mouvement c'est qu'on s'est arrêté à Burgos et Burgos on y retournera parce que c'est pas très très loin de la France et puis c'est une très jolie ville par contre l'air de camping-car elle est à 5 km du centre même si elle est entourée de d'immeubles c'est pas tout près tout près alors à Burgos on avait vu qu'il y avait un carrefour alors le plein aussi il faut quand même qu'on vous raconte quelque chose bien sûr c'est moins cher qu'en France bien qu'ils aient une TVA supérieure alors la TVA en comment au Portugal elle est à 23 et la TVA en Espagne est à 21 sur le gazole parce que nous notre camping-car il marche au gazole donc c'est vrai qu'on fait beaucoup d'économies toute l'année puisque notre voiture roule à l'électricité donc au Portugal il y a quelqu'un qui nous a dit allez donc faire votre plein dans les intermarchés et c'est vrai que chez intermarchés c'était bien 5 à 10 centimes moins cher que dans les autres stations donc dès qu'on voyait un intermarché hop on arrêtait et on faisait le plein et puis dans l'Espagne on n'en a pas vu tant que ça puis à Burgos on s'est dit il faut quand même faire le plein et on a voulu aller dans un carrefour manque de peau c'était un magasin en fait sur Piloti le dessous servait de parking puis le magasin était au dessus et puis on ne pouvait pas rentrer parce que nous notre camping-car était trop haut c'était maximum 2m50 il fait 3 enfin il fait normalement il fait 2m80 quelque chose comme ça mais vous voyez on a rajouté un panneau solaire on a une antenne satellite vous voyez bien que on ne peut pas non plus on ne peut pas rentrer 2m50 on ne serait pas rentré alors on est allé à la petite station à côté une petite dame très gentille qui nous a servi on a dit mais on peut même pas faire nos courses comment se fait-il qu'il n'y a pas de parking non couvert puis la dame mais si regardez il y a une route là et vous avez un parking extérieur bon on est rentré puis là on avait pas mal de courses à faire parce qu'on faisait deux fois par semaine avant mais parce qu'on a un frigo congélateur donc on est pas mal de choses quand même et puis bah il faisait tellement chaud au Portugal on a quand même eu des jours où le truc extérieur mettait 39 et la nuit notre thermomètre intérieur disait 30 alors pour dormir c'était un peu compliqué on laissait les les dessus ouverts et donc bah là voilà on fait nos courses donc c'était un grand magasin c'était un grand carrefour alors bon on sort je dis à l'impé ils ont fermé la barrière alors c'était pas une barrière qui se relève c'était une barrière métallique en anneau là et puis avec un cadenas bon on range nos affaires je dis bah là on va retourner dans le magasin on va demander alors juste il y avait une dame qui devait nettoyer la galerie marchande les allées en très grand magasin et puis cette dame je lui traduis donc sur mon application ce que je voulais en disant qu'on était bloqués puis la dame elle dit bah elle m'a répondu puis ça a traduit en même temps elle dit bah moi je peux rien faire il faut que vous alliez à l'accueil donc l'accueil c'est pas du tout comme les magasins français en fait il y a juste une dame qui surveille que les gens sortent pas avec des cadis c'est tout quoi il n'y a pas un truc où vous demandez des renseignements et tout ça non la bosse n'existe pas alors je vais voir cette dame je lui explique et puis je la voyais qu'il lisait qu'il réfléchissait et tout j'ai dit mais auto caravana puisque c'est comme ça qu'ils disent on peut pas sortir elle me dit pas de problème j'appelle la sécurité alors on est reparti avec les agents de sécurité qui nous ont ouvert le porte le le truc puis qu'ils l'ont fermé derrière nous parce que les autres gens qui étaient en haut et bah eux ils allaient ils passaient sous par le le dessous quoi mais bah quand même je trouve que c'est pas sympa les autres nous on fait quand même nos courses dans les magasins on voilà bon arrivé en france bon on a passé une journée à biarris on a eu un super beau temps alors depuis on allongé la côte parce que la côte landais on la connaissait pas non plus on connaissait les pyrénées atlantiques parce qu'une année on avait fait les pyrénées atlantiques au mois de juillet mais quand on travaille encore mais plutôt dans les terres et puis après on a des amis qui étaient venus nous joindre on avait été voir le gers alors bah là on a on a dit on va en profiter pour pour remonter bah voir toutes ces stations qu'il y a le long de la côte landaise quoi mais bah c'est pareil il faisait on y avait des gens il y a on a vu des gens qui se baignaient à biarris parce qu'il faisait vraiment très très beau après les gens non il y avait du vent sur la plage il faisait pas très beau il pleuvait à moitié non 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 alors on n'a pas traversé bordeaux parce que bordeaux je vais vous dire j'ai un a priori contre cette ville qui qui est très jolie mais c'est c'est trop compliqué pour traverser bordeaux il y a des gens qui vont dire c'est trop compliqué traverser nantes mais bordeaux j'aime pas traverser bordeaux alors ici bah là on a monté jusqu'en haut et puis on a pris le bac au verdon et on est arrivé à royaume et puis après bah on a fait d'une traite pour rentrer à la maison voilà bon bah écoutez j'espère que mon petit récit vous aura plu et puis bah je vais m'y remettre parce qu'il faut bien puis ça me manque un peu quand même et puis je vous dis à bientôt les scrappeurs et les scrappeuses au revoir